Musique Automédan 2019, je suis en compagnie de Jean-Michel Gallet. Le directeur SM2A, car vous êtes spécialisé des Citroën SM. Tout à fait, ça fait 30 ans. Juste 30 ans ? Ça a fait 30 ans en février, oui. Parce que c'est des voitures, côté motorisation, elles ont mal vieilli ? Comme beaucoup, au bout de bientôt 50 ans, on est obligé de refaire beaucoup de pièces, plus les défauts de jeunesse qu'il faut éliminer. Donc aujourd'hui, en 30 ans, j'ai fait 300 moteurs d'SM. 300 ? Oui, oui, oui. Les usinages sont faits à la maison. Vu mon métier où j'étais tourneur fraiseur, je me suis penché, comme quelques autres personnes l'ont fait avant moi, sur pourquoi cette voiture avait des soucis. Voilà. Donc vous faites les soupapes, bien sûr ? Les soupapes au sodium, c'est le minimum. La chaîne, donc on met des chaînes de haute qualité. J'ai un tendeur hydraulique qui lubrifie la chaîne, j'ai tout un tas de choses. Et après, les guides de soupapes, les sièges, tout est fait avec des matériaux d'aujourd'hui, parce qu'évidemment, la technologie évolue. Heureusement. Heureusement. Et le SM2 est, entre autres, la première voiture où j'ai fait et installé une injection moderne, comme les voitures d'aujourd'hui, où c'est une vraie injection séquentielle, avec des injecteurs multijets et une bobine par cylindre. Donc on a la gestion des voitures d'aujourd'hui. Là, on part sur combien d'heures de travail ? Alors, sur une traditionnelle, on est dans les 200-300 heures. SM2, c'est une reconstruction et une réingénierie complète de l'ASM. Elle fait même 120 kilos de moins. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Là, on passe à 400 ? Non, on est à 2000 heures. Ah, carrément ? Oui, oui. SM2, c'est 2000 heures. C'est tout un tas de choses. On a mis la culture de l'ancien avec la culture du moderne, mais sans que ça se voit. Et on a même retravaillé et recentré les masses. On a mis, comme je montre souvent aux gens, une tôle, ça fait ça. Ben là, ça fait ça. Donc toute la voiture a des isolants modernes. C'est comme ça qu'on a gagné du poids, parce qu'il y a 60 kilos de Blackson et de goudron sur une SM. Aujourd'hui, on a d'autres composants, comme là, des mousses hyper légères et tout ça. Il n'y a plus rien à voir. Voilà. Donc on a gardé, je vous dis, l'esprit, mais en améliorant. Les mécanismes de vitre, qui étaient des gros compas en fer très lourds, là, c'est remplacé par des mécanismes à câbles, comme aujourd'hui dans les voitures. Ben, rien que la porte, on a gagné 4,5 kilos. Voilà. En plus, c'est séquentiel. On appuie dessus, ça monte tout seul. On appuie dessus, ça descend tout seul. Donc c'est tout un tas de choses où on a voulu agrémenter l'auto, mais en gardant son esprit. C'est-à-dire qu'on a gardé le bruit de l'échappement. Parce qu'un moteur italien, si on ne garde pas le bruit de l'échappement, ça ne sert à rien. Autant rouler en Tesla, quoi. Et on a été jusqu'à faire nos roues, parce que l'amélioration du moteur et de l'injection, où Vosner, les pistons, ont travaillé avec nous, pour un certain développement. Non, on a le couple moteur qui a été descendu de 4700 tours. On l'a à 2005. Ce qui en fait une voiture beaucoup plus agréable à conduire, beaucoup plus souple. Plus réactive. Plus réactive. Et le couple a même été augmenté à 25 mètres kilos, au lieu des 21 et quelques qu'il y avait d'origine. Et le problème, c'est que si on a du couple, il faut pouvoir transmettre à la route. Et là, on ne transmettait pas avec les pneus d'époque. Donc, pour ne pas dénaturer l'auto, on a scanné, avec les procédés d'aujourd'hui, des scans 3D, le look de la roue résine, qui a été agrandi sur ordinateur. Et de là, on a généré un programme informatique et on usine la roue dans la masse, sur mes machines outils, chez moi, pour mettre le fameux pneu, qui est vraiment un pneu de référence à l'heure actuelle, qui est le Michelin Sport 4, qui fait que la voiture devient complètement agrippée au sol. Elle accroche. Et on a pu améliorer le freinage, parce que si on a de l'accroche dans un sens, on a de l'accroche dans l'autre. Donc là aussi, on a fait faire des plaquettes de frein beaucoup plus performantes, ce qui nous fait qu'on a réduit d'une dizaine de mètres à 90 l'arrêt de la voiture. Ce qui est quand même pour notre sécurité. C'est pas mal. Voilà. Donc, SM2, c'est une ré-ingénierie de l'auto. C'est des grosses améliorations. Ben, beaucoup. Les tuyaux, vu que la coque, quand on la fabrique, la coque est complètement démontée. On dépose les tôles de plancher pour traiter les caissons, pour tout un tas de choses. On passe les tuyaux d'hydraulique dans les caissons, dans les battes. Comme ça, ils ne seront plus corrodés. D'accord ? Et ils sont aussi à base de cuivre. Donc, c'est des alliages. Donc, cette voiture, il y a tout ce qui est hydraulique, tout est neuf. Il n'y a pas un tuyau d'époque. Tout est révisé. Tout est repris. Voilà. Et, je vous dis, ça ne fait que sous le capot. Pour ce lifting complet, il y a une enveloppe quand même. Il faut en parler un petit peu. Ça a un prix. Une fourchette, à peu près. SM2, c'est 230 000 euros. 2 000 heures et à peu près 60 000 euros de pièces. Je suis dans la fourchette aussi de certains de mes collègues. En Angleterre, vous avez Eagles qui fabrique des Jaguar eux depuis 40 ans. leur très haut de gamme est à 700 000 livres. Et vous avez, quelques personnes sur Internet nous comparent à eux et c'est très flatteur. Vous avez Singer aux Etats-Unis qui fait les Porsche. Bon, ben, SM2, c'est cette idée-là. Et c'était... Et la voiture prend de la valeur aussi. Ben, ça fait une publicité à la SM de tous les jours. Donc, pour faire une SM2, parce que j'ai des détracteurs, bien évidemment, je ne peux pas faire l'unanimité. Ça serait même ennuyeux. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Exactement. Donc, pour faire SM2, j'ai trouvé, et il y en a encore, des SM qui ont traîné dans des granges, qui sont rouillées, qui ont l'intérieur bouffé par les souris, comme on refait tout. Et à la limite, ça va remettre ces voitures sur la route parce qu'à les refaire dans l'état d'origine, on ne pourrait presque pas parce qu'elles seront défigurées. Vous voyez ? Donc, je ne veux pas dire que ça va sauver des voitures, mais un petit peu. C'est vrai que je parle d'un lifting complet. C'est un grand lifting, oui. Tout à fait. Alors, vous, vous êtes basé à côté de 3, hein ? Sur la route qui va de 3 à Dijon, oui. Tout à fait. Donc, on a un peu plus de 4 000 m2 d'atelier, nos machines outils, des pièces pour chaque chose. Pour parler aux heureux propriétaires d'une SM, authentique, s'ils ont quelque chose à faire, qui contacte SM2A. Tout à fait. Mais je continue à faire des SM comme je faisais avant parce que je suis bien conscient, sinon la vie serait très belle si tout le monde avait 230 000 euros à mettre et je ne veux pas non plus faire une voiture elles seront faites pratiquement à l'unité. Chaque personne choisira la couleur de son cuir, de l'alcantara, la couleur des roues, si les voeux polis. À la demande. On revient un peu au fondamentaux des années 30, où on allait choisir une caisse, on allait chez le carrossier qui faisait ça, l'intérieur et ainsi de suite, qui était assorti au manteau de madame. Voilà, vous voyez comme quoi l'histoire revient. On revient, c'est cyclique. C'est cyclique, exactement. Monsieur Gallet, merci à vous. Ben merci. Et splendide véhicule encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada